Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est une ville intéressante pour les amateurs d'exploration urbaine. Elle abrite des grattes-ciels laissés complètement à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années. L'histoire commence dans les années 90, où la Thaïlande connaît un gros boom économique. Bangkok devient alors un immense chantier à ciel ouvert. Alors que les tours poussent comme des champignons pendant des années, en 1997, une grave crise économique s'abat sur le continent asiatique. De nombreux chantiers sont alors laissés à l'abandon, comme celui de la tour Saturn unique. Ce projet gigantesque de 49 étages était censé être le plus grand complexe résidentiel de luxe à Bangkok, avec ses 600 appartements haut de gamme et ses nombreux commerces. Toujours dans le même état depuis plus de 20 ans, cette tour construite à 80% ne sera jamais terminée. Aussi appelée Ghost Tower par les habitants, beaucoup de Thaïlandais racontent que les esprits hantent la tour, ajoutant un peu plus de mystère à celui atypique. Bon, du coup, on est en train de chercher l'entrée. J'ai vu qu'il y avait des Thaïlandais. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va essayer de trouver ça tranquillement. Comment venir ? Je veux venir. 500. 500 pour tout. 1 heure, 20 minutes. 1 heure, 20 minutes. Ah, 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 you see, big size. Yeah, 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 very high, very high. Big Boss, see you, look, you five minutes, come here, no food. Yeah. Photo, food, okay ? Okay, de course. Yeah. 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 Thanks. Yeah. 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 Wow. Thanks. 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 Yeah. Yeah. No. In fact, I knew that it would be like this Ils n'ont pas honte. Mais il y a deux bâtiments. C'est vraiment difficile les gars, ça franchit. Il y a un vertige, mais il y a aussi la confiance. Est-ce que tu fais confiance en ça ? T'as confiance en ce truc-là ou pas ? Je pense que le plus qu'on va monter, le plus qu'on va rester tranquille. Il manque des petits bouts de sol des fois. C'est pas bon. 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 Encore une fois. C'est pas bon. Déjà la vue commencer à être pas trop mal là la petite salle de bain en gros c'est une cage d'ascenseur et genre là il y a je sais pas 20 étages en voilà donc ce truc là c'est vraiment 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 un cauchemar tu vois je n'arrivais pas à m'approcher de ce truc là je suis en train de te faire attention oh shit non 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 je me sens mal pour toi allez les amis je suis avec Léo en fait Léo c'est un gars que j'ai rencontré au airbnb en fait il vient de Corée pour ses vacances et on s'est bien entendu dès le début on allait manger au restaurant tous les deux et puis voilà on va passer pratiquement la semaine ensemble finalement et donc là il part ce soir il prend son avion on s'est dit qu'on allait faire un truc cool quoi aujourd'hui donc c'est pour ça qu'on se retrouve là en fait il y a des gens qui sont fait plaisir en même temps ils peuvent c'est un endroit qui est fait pour il y a des gens qui sont fait plaisir en même temps ils peuvent c'est un endroit qui est fait pour c'est vraiment très joli ça c'est le côté du bâtiment qu'on n'avait pas exploré encore silence 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 c'est parti Sous-titrage ST' 501 En fait cette tour elle a jamais été habitée tout simplement parce qu'elle a jamais été finie de construire. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est comme ça dans cet état là et puis personne ne l'a prise en main. Tu vois elle est vraiment au coeur de Bangkok, elle est au milieu de la vie, au milieu des gratte-ciels et tout ça. Et puis t'as ce gratte-ciel complètement abandonné, je trouve ça complètement ouf tu vois. Mais s'ils devaient le déconstruire, s'ils devaient le démonter le bâtiment en fait ça serait pas rentable quoi. Et puis peut-être dangereux même parce que la vie c'est vraiment très bien installé autour. Je sais pas comment détruire un gratte-ciel comme ça sans abîmer ce qu'il y a autour. Je pense que le mieux c'est de finir de le construire mais bon il faut que quelqu'un le rachète quoi. Plus on monte et plus les étages sont en très mauvais état. Donc est-ce que c'est les intopéries, est-ce que c'est parce que justement ils n'ont pas fini. Mais c'est marrant, il y a même de la verdure en fait. Regardez. Hop, ils ont fait un petit jardin quoi. Oh putain, j'aime pas les trous comme ça frère. Last one? Ça y est les amis, au sommet de Bangkok. C'est parti. Cette tour elle est dite hantée parce que ici en Asie c'est très facile de dire qu'un lieu est hanté. Ils ont une croyance vraiment des fantômes qui est au-delà de ce qu'on peut penser. En fait eux c'est au cœur de leur culture, de leur religion même. Et ils me ramènent des bombes. C'est plein? C'est plein. Oh nice. C'est plein. C'est bon. Franchement les amis, s'il y en a un reconnu qui arrive à venir là et qui me prend ça en photo et qui me l'envoie sur Insta, franchement merci. Vous êtes bénis, vous êtes des équipes à l'aide. Qu'est-ce que c'est ? Youtube. Ah Youtube. Et... Goudaï. C'est parfait. Oui c'est bon. Oh merde ! Peut-être parce que j'étais dans l'excitation du moment mais en tout cas si vous visitez des endroits abandonnés faites super attention vous voyez là j'ai failli faire une erreur vraiment très stupide et qui aurait pu m'être fatal. Je suis pas très fort en graphes mais je suis sûr qu'il y en a qui sont très forts parmi vous et si vous venez à Bangkok venez ici venez faire des bongographes parce que c'est vrai que là on est au sommet mais en vrai on a 46 étages pour faire ce qu'on veut en bas quoi. Et puis il y a des gens qui sont très gentils ils ont laissé des bombes. Là on en a trouvé... On en a trouvé 4 mais je suis sûr que si on cherche un peu on peut en trouver d'autres qui sont encore pleines. Tu vois genre là je cherche un peu. Hop encore une. One more. Franchement je crois que c'est le meilleur endroit du monde de plus. Imaginez une seconde comment ce tag a été fait. Vous voyez un petit peu le courage du monsieur. Je sais pas si on peut parler de courage à ce stade là c'est peut-être de l'inconscience vraiment. Cette vidéo est terminée c'était bien cool et franchement bah si vous venez à Bangkok n'hésitez pas de passer ici parce que même si c'est officiellement interdit rien n'est vraiment interdit à Bangkok tant que tu sors un billet c'est un truc de ouf ce pays mais c'est comme ça. Et puis en vrai tu déranges personne tu vois tu fais chier personne c'est ça le truc c'est que tu fais juste de l'exploration. Et par contre bah faites attention parce que j'ai vu des trous là enfin vous avez vu aussi il y a des trous de malade. Avec le petit pote Léo là on s'est bien éclaté. De ce soir il repart en Corée je vais être bien triste mais bon c'est comme ça hein. Allez ciao ciao les amis. Bye bye. Thank you. Bye bye.